et salut tout le monde on se retrouve maintenant pour un petit unboxing ou un petit déballage plus communément appris en français d'un petit matériel que je viens d'acquérir pour les besoins de la chaîne c'est pour ça que je vous présente en intro cette petite vidéo parce que il n'aura pas 10000 mais étant donné que j'ai commandé un petit appareil pour la chaîne un petit peu ici du coup je tenais à vous faire le déballage de ce petit appareil de chez avermedia qui est une carte de capture j'ai trouvé quelque chose pour couper le carton du colis j'ai trouvé un couteau c'est très bien alors le carton se trouve là on va découper dans la petite rayume ne pas faire le sauvage parce que c'est un peu ma spécialité et donc cette petite carte de capture me permettra à l'avenir de connecter n'importe quelle console à mon pc et du coup je pourrais capturer de protection c'est bien bravo il est bien emballé le paquet la petite facture avec et attention j'aime toujours faire ça quand je reçois des paquets un truc de moins à faire dedans le carton il ya la petite boîte c'est grosso modo comme les boîtes de comme les boîtes de téléphone en fait un peu rectangulaire comme ça c'est emballé plastique comme ça les petits rongeurs ne peuvent pas s'y attaquer ou du moins difficilement parce que c'est du plastique quand même un peu du plastique d'emballage il ya ça et après il ya le carton à manger cher petit rongeur c'est pas si c'est très appétissant et là on a la petite boîte et qui s'ouvre donc par le dessus en fait c'est le compartiment du bas vers le tire et là on a accès aux petits bidules alors ça ressemble à quoi bah c'est rectangulaire avec je passe on entend bien non c'est un peu c'est un peu des factures un peu métallique la façon que c'est métallique vous touchez comme ça alors il ya quoi il ya le port hdmi d'un côté et le port usb de l'autre et il n'y a pas l'air d'avoir d'alimentation donc c'est une petite étiquette là sur la face postérieure du petit bidule peut-être que c'est la face antérieure je sais pas dans quel sens on est censé regarder le truc alors vu le sens du hdmi je dirais que c'est sur la face c'est ça la face antérieure alors là on a un petit compartiment là où était reposé l'appareil là et en dessous on a deux câbles pourquoi deux câbles alors on a un câble de type usb c'est et ça c'est quoi ça c'est quoi ça pourquoi ils nous fournissent deux câbles usb c'est je ne comprends pas le délire ok bon peut-être que c'est deux longueurs différentes ça savoir je vais en déballer un la petite attache s'il de fer l'acquis qui est autour du câble ouais ça ça fait quoi ça fait environ environ un mètre je pense que l'autre il doit être soit plus long soit plus court j'ai pas envie de déballer et voilà donc là à l'arrière donc on vient connecter le petit câble usb c'est et de l'autre côté du coup il ya la connectique pour le pc donc ça vous le branchez sur n'importe quelle part de notre pc il est compatible usb 3 usb 2 non forcément comme tous les appareils d'aujourd'hui et voilà ce que je peux vous dire de la bête et bien non ce que je peux vous dire d'autre je vous mettrai si ça vous intéresse laissez moi des commentaires sur à la fin de la vidéo et puis je vous laisserai plus de détails sur la bébête peut-être le prix si ça vous intéresse peut-être les caractéristiques il doit rien avoir des masses mais il doit y en avoir quelques unes voilà donc ce que je peux vous dire pour terminer cette petite présentation et ensuite on passera au jeu et bien c'est que je suis content d'avoir enfin de quoi capturer le jeu qui va suivre parce que j'ai eu quelques petits soucis j'ai testé diverses choses qui n'ont pas fonctionné et du coup je vous espérais que cette fois ci c'est la bonne allez ciao ciao les amis et à tout de suite pour le jeu et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play et oui il est enfin là ça faisait un moment qu'il se faisait attendre à ce let's play je pense que vous êtes beaucoup à vous demander pardon mais qu'est ce qui se passe depuis une semaine il ya plus de vidéos de la part de radji et bien c'est pour la raison suivante c'est parce que je pense que vous avez tous entendu parler de ce jeu sur console qui est donc un jeu pour voyants qui s'appelle the last of us le numéro 2 et donc ce jeu j'ai fait l'acquisition de ce jeu j'avais déjà la console chez moi simplement pour pouvoir capturer le let's play dans les bonnes conditions j'ai dû tester plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné et comme je le disais donc dans la vidéo d'intro et bien voilà j'ai finalement fait l'achat d'une carte d'acquisition et du coup ma ps4 est enfin raccordé à mon pc et donc la carte marche bien il faut juste faire quelques petits réglages un seul réglage en fait du côté de la ps4 et donc voilà si jamais c'est votre cas que vous faites l'acquisition donc de cette carte que j'ai présenté dans la vidéo d'intro c'est qui qui est de de avermedia la avermedia extrême j'ai oublié de le dire dans la vidéo d'intro et bien sachez qu'elle marche vraiment c'est plug and play donc vous la branchez vous télécharger le logiciel du constructeur vous lancez le logiciel et voilà après il ya des petits paramétrages que vous pouvez faire si vous voulez mais c'est pas forcément nécessaire juste aller désactiver des cochines case sur la ps4 pour que ça ne vous embête pas parce que là ça faisait deux jours que j'ai que enfin non ça fait pas deux jours ça fait une journée là que je galérais à bien comprendre pourquoi je n'y arrivais pas bien que ma carte était reconnue par mon pc et bien voilà et là vous pouvez entendre en fond la petite je sais pas ce que c'est la petite scène en fait de présentation en fait d'une menu principale de the last of us à savoir que quand vous lancer pour la première fois le jeu bien que la playstation 4 ne soit pas vocaliser comme sa concurrente sachez que si vous faites une fois flèche bas la synthèse vocale du jeu en fait qui est intégrée au jeu va se mettre à parler et va vous proposer de l'activer donc là chez moi elle est déjà activée d'ailleurs si je me balade ici histoire là on est dans l'histoire donc voilà option bonus histoire voilà pour l'instant c'est les choix qu'on a on va aller faire un petit tour du côté des options option commande là on a les commandes adh sous titres adh alors ça je sais plus ce que c'est sous titres affichage affichage audio alors dans affichage je crois que vous pouvez sélectionner touche cercle retour donc on a une synthèse vocale qui nous nous sert de copilote qui n'est pas si désagréable que ça langue la langue accessibilité et on a les paramètres d'accessibilité et c'est ça qui nous intéresse commande alternative donc là on a des commandes alternatives vous acceptez que Sony interactive en pertinemment Europe puisse recevoir des données d'utilisation concernant les paramètres sélectionnés dans le seul but d'analyser et d'améliorer les fonctionnalités d'accessibilité ouais donc ça moi je les ai activés alors agrandissement et visuel donc ça c'est pour les malvoyants touche carré pré-réglage touche x sélectionné cinétose alors cinétose je ne sais pas ce que c'est navigation et parcours alors ça ça nous intéresse touche carré pré-réglage touche x sélectionné touche cercle retour synthèse vocale et signaux audio là il y a la synthèse vocale touche x sélectionné touche cercle accessibilité des combats commande alternative et là on est revenu alors navigation et parcours là il y a quoi là dedans touche assistance de navigation oui là on a ça assistance de parcours oui assistance garde-corps oui mode écoute améliorée oui active la possibilité de détecter des objets touche cercle et ennemis portée de la détection 20 mètres amplitude 10 à 30 règle la distance maximum des détections pour le mode écoute améliorée alors est-ce qu'on peut changer ça je le laisse faire là touche gauche et droite 21 mètres on va le mettre touche gauche et droite changer 20 30 mètres 30 mètres on va le mettre à 30 voilà mode écoute améliorée oui acte portant de détection 3 secondes amplitude 1 à 5 définit en combien de temps les détections du mode écoute améliorée parcourent leur distance maximum ça on peut laisser comme ça touche gauche et droite respiration infinie oui option passer l'énigme oui pendant une énigme sélectionner passer l'énigme dans le menu poste pour la résoudre automatiquement à quoi ça c'est bon ça ce paramètre est recommandé assistance de navigation oui appuyez sur touche R3 assistance de parcours oui propose des commandes de parcours simplifiées app assistance garde-corps oui séculer sur des plate modes écoute améliorée navigation et parcours synthèse vocale et sim accessibilité des combats synthèse vocale et signaux audio touche carré pré-réglage synthèse vocale oui acte signaux audio de parcours oui signaux audio de combat alors là vibration d'aide au combat oui vibration d'aide pour la guitare donc vous voyez on a quand même pas mal de choses synthèse vocale et signaux audio je vais pas forcément touche carré pré-réglage touche X sélectionner toutes ces choses là en détail parce que je ne suis pas le seul en fait à avoir fait des vidéos sur ce jeu là et je crois que il y a déjà quelques vidéos en fait qui sont vraiment dédiées qui présentent bien toutes les tout l'aspect accessibilité du jeu accessibilité des condats commandes alternatives ce que j'aimerais trouver accessibilité commande ATH sous-titres affichage touche X sélectionner touche S il me semble qu'il y a un tuto quelque part ATH réticule par défaut sélection d'armes oui ATH commande touche affichée les personnes enregistrées choix d'épaule raccource sensibilité sensibilité c'est pas là affichage audio audio effet sans dialogue musique sans synthèse vocale vous voyez si on se balade dans les options c'est vraiment quelque chose qui est appréciable c'est à dire que grâce à la synthèse vocale qui est intégrée dans le jeu on peut vraiment aller paramétrer de façon précise ce qui nous plaît ce qui ne nous plaît pas comme le ferait n'importe quel voyant donc je le précise encore si vous ne l'aviez pas compris donc c'est un jeu pourvoyant c'est le numéro 2 malheureusement le numéro 1 n'a pas été rendu accessible à ce jour peut-être qu'il le sera un jour et au passage bien j'en profite pour remercier et présenter la société qui a créé le jeu qui s'appelle Naughty Dog donc de chez Sony un studio qui est très très connu qui tourne depuis les je crois que c'est fin des années 80 si je ne dis pas de bêtises et moi je les ai connus personnellement enfin personnellement avec la Playstation je les ai connus parce que je crois qu'ils ont commencé un petit peu avant la Playstation première du nom et avec la licence de Crash Band Ecoute peut-être que certains d'entre vous connaissent et après ils ont fait plus tard d'autres jeux comme Uncharted et voilà des jeux comme ça vraiment très très bien et si vous commencez ce jeu là vous pouvez tout à fait le faire parce qu'il y a des petits rappels aux jeux précédents mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'histoire du premier jeu de The Last of Us et bien je vous invite à aller regarder des vidéos sur internet il y a des petits résumés des gens qui ont fait des montages avec juste les cinématiques mais pour résumer The Last of Us en fait c'est un jeu d'action et de survie un peu post-apocalyptic dans lequel en fait on incarne des personnages qui doivent survivre à une espèce de virus qui contamine les gens et qui les rend un peu zombies un peu un peu bizarres en fait c'est une maladie qui est propagée non pas par une bactérie de laboratoire mais par une bactérie qui est contenue dans un champignon si je ne dis pas de bêtises et paraît-il que c'est une bactérie qui existe réellement dans la vie et qui contamine certaines espèces de fourmis voilà ce que je peux vous dire sur le jeu et dans le premier repus du jeu on incarne un héros qui s'appelle touche nix sélectionné touche cercle retour qui s'appelle comment l'héroïne on incarne deux personnages il y a une fille qui s'appelle Ellie et elle va être secondée enfin ouais on va devoir la protéger en fait le héros du premier jeu va devoir la protéger je ne vais pas vous spoiler son nom comme ça vous le découvrirez avec moi et et du coup en fait nous on est dans le premier jeu on est une personne un peu on est en mode en mode survie donc on n'est pas très souriant on est un petit peu blasé de la vie tout ça et quand on fait cette rencontre de cette jeune fille en fait le héros du premier premier jeu en fait il s'ouvre de nouveau à la vie et il réapprend en fait à aimer la vie à apprécier le contact humain etc et c'est assez émouvant il ne dit rien donc franchement si vous avez envie d'approfondir un petit peu le scénar du jeu allez faire un tour sur Youtube et regardez des résumés du premier jeu je pense que ça peut être vraiment sympathique pour vous nous on va pas tarder à lancer le jeu parce que c'est une chaîne de let's play et il me semble que j'ai pas mal parlé donc on va aller alors là on a continué parce que je n'ai pas pu m'empêcher de commencer le jeu je ne l'ai pas encore fini je ne sais pas du tout à combien de pourcentages j'en suis du jeu j'ai bien avancé mais je ne l'ai pas fini donc probablement que je le finirai avec vous sur la chaîne du coup ça va être vraiment sympa nouvelle partie alors on va faire une nouvelle partie touche X sélectionnée touche cercle normale une expérience équilibrée les ressources sont limitées alors là on peut faire en mode normal facile moins ardu que la difficulté normale les ressources sont plus courantes et les ennemis moins dangereux touche X sélectionnée touche cercle on a plusieurs modes on a celui là très facile explorer le jeu et profité de l'histoire avec des combats moins rotors les assistances de visée et de caméra sont activées par défaut ok facile moins ardu que la difficulté normale les ressources sont plus courantes et les ennemis moins dangereux ok normal une expérience équilibrée les ressources sont limitées touche X sélectionnée touche cercle j'ai réfléchi pour la chaîne je me suis dit que je pouvais le faire en normal éventuellement simplement il y a pas mal de ressources en fait à collecter des petits des choses contextuelles des choses pour personnaliser en fait le personnage son équipement etc et si on le fait en mode normal difficile pour ceux qui aiment les défis plus corsés ou en mode difficile les ressources sont très limitées et les ennemis plus dangereux normal une expérience équilibrée les ressources sont limitées voilà facile moins ardu que la difficulté normale les ressources sont plus courantes et les ennemis moins dangereux très facile explorer le jeu et profiter de l'histoire avec des combats moins retors les assistances de visée et de caméra sont activées par défaut touche X on va faire ce mode là touche cercle c'est le mode en fait que j'ai fait dans ma partie à moi et même si c'est ça dit très facile il y a franchement des moments où ça ne l'est pas et moi ce que j'aime bien en fait c'est que là dans ce mode là on peut vraiment explorer pas mal de choses dans le jeu ramasser plein de choses vous commencez à me connaître vous savez que j'aime bien un peu ramasser tout ce que je trouve sur mon chemin et voilà moi j'aime bien dans les jeux faire ça et étant donné que c'est le premier jeu de ce type qui nous est accessible et bien moi j'ai vraiment envie de faire je ne sais pas si je ferai un 100% du jeu mais j'essaierai de vous faire découvrir en tout cas un maximum de choses que je peux trouver et on va bien s'amuser je pense donc voilà je pense que certains d'entre vous auraient voulu que je fasse en mode normal pour avoir un peu de challenge etc peut-être que je le ferai une fois dans un live juste pour rigoler mais là juste pour le let's play pour que les gens puissent un peu profiter de l'histoire parce que c'est vraiment un jeu avec une histoire assez profonde assez émouvante je pense que je ne vais pas non plus trop me mettre des bâtons dans les roues et rager toutes les toutes les x minutes parce que ça serait marrant 5 minutes mais à force ça peut être énervant alors facile très facile explorer le jeu et profiter de l'i démarrer on va démarrer touche x sélectionner touche triangle rétablir par défaut vous avez sélectionné très facile le niveau de difficulté peut être modifié à tout moment dans option voilà difficulté démarrer touche x sélectionner touche cercle retour et voilà on lance le jeu les amis ah là là ça fait une semaine que je trépigne en me disant mais pourquoi ça marche pas pourquoi je peux pas faire ça voilà j'avais envie de le faire avec vous sur la chaîne même en mode découverte ah oui une petite chose c'est qu'il y a pas mal de temps de chargement c'est un jeu qui est assez conséquent avec des graphismes très très poussé et donc eh bien des fois je crois qu'il y a pas mal de choses à charger et donc je pense que là je parle pendant ce temps de chargement pour occuper un peu le temps mais je pense que par la suite je pense que je couperai au montage je me tais la cinématique commence je sais pas ce qui m'a pris j'étais censé la conduire jusqu'au luciole et m'en aller on a traversé la moitié du pays ensemble elle voulait donner un sens à son immunité peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armède peut-être que je faisais ça pour son bien et puis on est arrivé on a trouvé les lucioles grâce à elles ils allaient enfin pouvoir faire ce remède le seul problème c'est que ça l'aurait tué c'est pas docteur qu'est-ce que vous faites là vous ne pouvez pas l'apprendre c'est notre avenir qui se joue ici pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver putain de merde joël qu'est-ce que t'as foutu je l'ai sauvé je l'ai sauvé bloquez les sorties on le lâche pas bordel ça c'est quel merdier il y est au courant je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests je lui ai dit que son immunité servait à rien et elle y a cru d'après toi elle a jamais dit le contraire on devra y retourner lorsque l'assistance de navigation est activée appuyez sur touche R3 pour orienter la caméra dans la direction de progression de l'histoire et voilà les amis on commence in-game alors on va juste faire quelques petits ajustements donc là j'ai pas du tout parlé pendant la cinématique je ne le ferai pas non plus dans les prochaines donc il y a pas mal de choses qui ont été dites dans cette cinématique ça fait un petit résumé de ce qui s'est passé dans le premier épisode et donc du coup la jeune fille c'est Ellie c'est une jeune fille qui malheureusement dans ce monde a la chance d'être d'être immunisée en fait au virus qui court c'est la seule on sait pas pourquoi et du coup en fait le héros là que vous avez vous l'avez entendu d'ailleurs au passage celui qui double cette voix là c'est Cyril Monge c'est une voix qui est assez connue du monde du doublage pour ceux qui avaient l'habitude de de consommer du contenu multimédia que ça soit sous forme de séries de films etc et voilà c'est Cyril Monge qui incarne Joël et donc Joël c'est le héros du 1 et du coup en fait il s'est tellement attaché à la fille que quand il a fallu sacrifier sa vie pour en sauver peut-être des milliers qui sait et bien il s'est dit non moi je peux pas je ne peux pas et donc du coup il a été sauvé sauver Ellie dans la salle d'opération dans le camp des Lucioles et du coup on ne sait pas après comment ils en sont arrivés là mais on va le découvrir pendant le jeu on va découvrir comment on en est arrivé à cette scène là et donc moi je me réjouis de vous montrer tout ça alors mode photo option juste aller voir quelques petites choses difficultés commandes ATH commandes afficher les commandes affiche la configuration personnaliser les commandes raccource sensibilité de la visée sensibilise sensibilise inversée y non regard en miroir x raccourci enregistrer choix d'épaule non raccourci mode photo sensibilité de la vie afficher les commandes affiche la configuration des commandes actuellement sélectionnées ok alors touche maintenez n'importe quelle touche pour entendre son attribution pavé tactile faire glisser vers le haut statut en synthèse vocale pavé tactile faire glisser vers le bas lampe torche afficher les commandes personnaliser les commandes configuration renommée configure orge score à corps touche carré effectuer une attaque au corps sainte vise changer d'arme écouter touche R1 recharger lance observer assistance de navigation touche R3 active les astuces à la demande si l'assistance de navigation est activée la caméra est orientée dans le sens de la progression de l'histoire en modifiant cette configuration vous réattribuer personnaliser les commandes commandes ATH sous affichage audio effet dialogue musique son amplitude 0 1 alors la musique on va la mettre un petit peu plus bas 4 4 4 75 soit soit 50 voilà ce que je trouvais qu'elle était un petit peu forte bien qu'on a des musiques assez sympas touche serre audio option voilà ça me semble plus sympathique pour les oreilles avec ce petit son de guitare donc là nous voilà dans le jeu donc on va faire R3 donc là j'ai juste checké les commandes parce que de base en fait la commande pour invoquer la caméra donc ce petit son là en fait ça vous oriente vers l'objectif où vous êtes censé aller alors là ok donc on va découvrir le reste des commandes petit à petit sachez que si jamais vous voulez vous farcir un petit peu le tutoriel option mode glossaire tutoriel glossaire des signaux audio il y a un tutoriel ou alors vous avez un glossaire en fait de tous les signaux audio touche triangle signal audio interagir ça ça vous voyez ça un signal audio qui se déclenche touche triangle signal audio interagir à distance voilà un signal audio qui se déclenche quant à un message d'interaction touche triangle signal audio interagir maintenir touche cercle signal audio s'accroupir voilà touche cercle signal audio s'allonger maintenir touche carré signal audio corps à corps donc vous le voyez il y a des un signal audio qui se déclenche quant à un message corps à corps touche carré est actif vous pouvez activer les signaux audio de parcours et les signaux audio de combat dans le menu accessibilité oui oui c'est tout bon touche nix lire touche cercle retour vous le voyez il y a quand même toute une panoplie de sons qui sont disponibles en fait pour nous aider en termes d'accessibilité j'en ai pas parlé de l'accessibilité moi ce que j'en pense c'est que c'est un jeu quand même très très accessible il a une accessibilité d'environ 80% dans le jeu donc il y a quand même des parties qui nous sont très moyennement accessibles mais c'est pas dérangeant dérangeant pour pouvoir profiter du jeu et ça nous pousse des fois en fait à tâtonner un petit peu à droite à gauche dans certains passages et c'est pour ça que notamment il y a une option qui est activée pour nous qui s'appelle passer les énigmes parce que des fois il y a des choses des petites énigmes à résoudre qui sont pas forcément évidentes étant donné qu'on n'a pas le visuel de la scène voilà et donc moi comme je connais bien le jeu je vous expliquerai en temps voulu à quoi servent les petits sons qu'on entend donc là on est censé avancer je sais pas exactement où donc on est avec Joël donc là les commandes qu'on a à notre disposition on a les flèches qui servent à rien pour l'instant on verra à quoi elles servent on a le joystick de gauche sur la manette qui nous sert à avancer le joystick de droite il sert pour les voyants en fait à à changer l'angle de vue en fait de la caméra nous on n'en a pas besoin puisqu'en fait en faisant R3 bon là j'ai mis sur R3 mais à la base de base en fait ils l'ont mis sur L3 donc L3 c'est quand vous appuyez sur le joystick écoutez ce bruit voilà comme ça vous voyez et là moi je l'ai mis sur R3 parce que du coup comme le joystick de gauche me sert à avancer du coup ça fait je trouvais que c'était moins fluide de devoir stopper sa progression et ensuite de rebasculer le joystick vers l'avant pour avancer alors on va y aller hop on avance ah on est un cheval donc vous l'avez entendu hop donc là vous entendez là il y a ce son là et là quand vous entendez ce son là en fait ça veut dire que il y a la caméra en fait change d'angle et donc du coup en fait théoriquement vous pourriez explorer on pourrait s'amuser à aller continuer d'avancer là pour voir ce qu'il y a mais on bute en fait il y a un obstacle devant nous vous voyez on peut faire ça hop là on peut faire comme ça hop là je m'oriente sans utiliser la caméra hop là comme ça là là on avance comme ça là on est bloqué vous voyez donc si on veut s'amuser un petit peu à explorer on peut attend il faut passer par où vous voyez la vitise pas la caméra hop je vais tout droit et là on est de nouveau bloqué donc là si on veut s'amuser on peut tâtonner comme ça voilà mais là pour aller plus vite on va donc activer le mode d'accessibilité qui nous est proposé donc là on presse sur le joystick de droite que j'ai configuré et là notre personnage s'oriente de lui-même en fait dans la direction où on est censé aller ça nous évite de chercher là on a perdu le focus on se réoriente hop là on continue hu hu mon petit cheval j'aime bien être un cheval hop là il y a pas mal d'obstacle donc je pense que comme on de ce qu'on entend on est sur une espèce de de plaine je pense que c'est une plaine enfin une espèce de plaine et ben il y a pas mal d'arbres là hop vous voyez là on est de nouveau stoppé dans notre progression chaque fois que vous entendez ça ça veut dire que il y a un obstacle qui nous gêne dans la progression ça peut être des arbres ça peut être des bâtiments un mur on sait pas trop ce que c'est malheureusement c'est une chose ah d'accord donc là on peut galoper donc là L1 sur la manette de PS4 c'est la touche qui est devant à gauche alors allez galope allez on s'en bat et là où en fait quand on galope ah voilà peut-être une cinématique il y a la musique qui revient ah non on peut continuer d'avancer ok alors pourquoi il y a la musique qui revient je pense qu'on s'approche de notre objectif allez allez hop mais ouais je voudrais chercher ah mais on peut pas encore bon je pense qu'il n'y a pas d'objet là dans la zone hop là et la manette vibre régulièrement en fait quand il se passe des choses quand vous faites des petits sauts quand le hop là oh hop là il fait un gros saut là le cheval il est tombé de je ne sais pas où mais ça a l'air très sympa à cet endroit oh il y a de l'eau alors on va aller dans la flotte mon petit cheval allez une avance oh oh ok il est agile ce cheval hop là en fait hop là pas mal d'obstacles sur cette route hop c'est très très sympa l'ambiance je ne sais pas si vous appréciez comme moi l'ambiance du jeu moi je peux je peux vous le dire là ça fait une semaine que j'ai le jeu et je passe je me régale avec l'environnement des différents lieux hop là ouais on va pas te casser une patte menti allez hu hu sale bête non c'est pas une sale bête allez hop il y a pas mal de trucs qui nous bloquent ici allez ça fait un peu sonnerie d'alarme ce petit radar voilà on arrive près d'une porte visiblement on nous a ouvert un portail allez allez très sympa je ne sais pas ce que c'est comme un soir c'est une guitare je pense alors ce son là veut dire que on n'a plus le contrôle du personnage allez c'est bon je m'en occupe vas-y t'es sûr ouais d'accord et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure je crois bien que j'aurais fait exactement pareil j'en porterai ton secret dans la tombe à plus tard à plus tard tami tu m'as dit tu m'as dit ... ... ... ... ... ... ... Ellie ? Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais, tout le monde est très impressionné par toi, par la façon dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et... Je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose ? Ok. Super. Tu me promets... Que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Et voilà. Et voilà. Et donc là, du coup, on prend momentanément de nouveau le contrôle du personnage dans la cinématique. Ça arrive régulièrement dans les jeux vidéo que, durant une cinématique, on puisse momentanément prendre le contrôle du personnage pour faire certaines actions. Donc, du coup, là, on va apprendre à se servir d'une guitare. Donc, peut-être que vous vous dites, mais comment ça se fait qu'elle ne connaît pas une guitare ? Eh bien, parce que, tout simplement, ça fait, je ne sais plus combien d'années, en fait, que le monde a changé. Et, en fait, eh bien, Ellie, elle n'a pas du tout connu le monde, enfin, notre monde à nous. Souvent, elle y fait référence en tant que l'ancien monde. Et donc, du coup, tout ce qui est CD, etc., DVD, etc., eh bien, c'est considéré comme des trésors parce qu'elle n'a jamais connu ça. Par contre, eh bien, Joel, lui, il est de l'ancien monde. Lui, il a connu l'avant et l'après, là où ils sont, dans le monde un peu dévasté dans lequel ils sont. Et donc, du coup, vous pouvez le voir, enfin, il y a une très forte interaction entre ces deux personnages. Et moi, je trouve ça assez touchant, en fait. Pour avoir joué, enfin, de par l'aide de voyants qui ont fait le jeu avec moi, en fait, on découvre vraiment la progression de Joel. Au début, il est vraiment renfermé sur lui-même, puis petit à petit, il devient souriant et il s'attache vraiment à cette jeune fille. Et puis, voilà. Et donc là, du coup, on a un petit aperçu, en fait, de cette relation qu'ont ces deux personnages, en fait. Voilà. Alors, la guitare, comment ça se passe ? Donc, on bouge le joystick de droite. Pavé tactile, faire glisser verticalement. Faites glisser votre doigt pour gratter les cordes. Donc là, on peut jouer avec le pavé tactile ou X. Et en fait, on bouge lentement, en fait, le joystick de gauche, on le fait tourner. Et à un moment donné, la manette, elle vibre. Là, elle est actuellement en train de vibrer dans ma main. Et quand elle vibre, du coup, vous pouvez faire X, ça veut dire que vous êtes sur le bon accord. Regardez. Alors, tu veux bien ? Pourquoi tu ne veux pas faire ça ? Ah non ! Ah, tiens ! Alors, ça, c'est une chose que je n'avais pas dans ma partie avant. C'est-à-dire que là, pourquoi il fait ça ? Ok, c'est assez rigolo. Alors, je vous dis des bêtises parce que, par défaut, moi, quand j'y ai joué, eh bien, pour choisir, en fait, la corde, on a appuyé sur X. Eh bien là, en fait, on a un pavé tactile qui se trouve à l'avant de la manette, qui nous sert à plusieurs actions qu'on va découvrir progressivement. Et donc là, on va chercher l'accord suivant qui est là. J'irais changer ça dans les paramètres parce que je préfère quand même utiliser les boutons pour choisir les actions. Alors, il est où l'accord suivant ? Il est là ! Ah, il est là ! Voilà ! Hop là ! Je ne suis pas un grand guitariste. Ici. Non, j'ai dépassé l'accord. Non ! Ici. Allez, je trouve un autre accord. Ici. Oui ! Alors, il reste peut-être là. Ah, par ici. Hop ! Oh là là, mais je suis doué. Je suis doué, je m'impressionne. Hop. Voilà. Il faut savoir que si vous vous trompez et que vous choisissez l'accord quand ça ne vibre pas, vous repartez à zéro. Hop. Voilà. Allez, vibre ! Non, 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 non. Non, non, non. Oui. Hop. Il y a encore un accord à trouver ? Ou c'est bon ? Oui, il y en a encore un. Ici. Voilà. On a ici. Et je me tais. Vous. So. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est pour toi Oh non, 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 je saurais même pas comment la tenir Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer C'est vrai Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir ? Bon, dis Ok Ok Est-ce que... La blague t'est revenue ? Tu sais quel est le comble pour une horloge ? C'est de te voir tuer le temps C'est vraiment débile Ouais Allez, dors bien The Last of Us Part 2 Eh bien, les amis C'est sur cette scène Oh combien émouvante Qu'on va se laisser pour le premier épisode Mais ne vous en faites pas Je reviens tout de suite Pour un deuxième épisode Et oui, on va pas se laisser en si bon chemin Je pense que tout comme moi Vous avez envie de savoir la suite Eh bien, je vous dis A tout de suite Allez Sous-titres par Jérémy Diaz